Qu'est-ce qu'il y a de la France ? Je suis allé avec ma caravane. Il y avait un gars qui utilisait le champ. Et quand il m'a vu entrer, je n'y appartenais pas, parce que c'était placé par la mairie. Il est arrivé, vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, vous les gens de voyageurs, on arrive tous, vous cramez dans les fours de cramatoires. Je voudrais qu'il y ait un nouveau éclair qui vient et qui vous crame dans les fours de cramatoires pareil. Vous savez quand vous entendez des choses comme ça. À l'époque où on vit encore maintenant, c'est inconcevable, c'est insupportable d'attendre ça. Nous nous ferons de chaque jour Toute unité, unité d'amour Et nous vivrons à mourir Dans le temps, on avait du caravane à chaud Et on était obligés de partir tous les jours quoi. On était obligés de partir et puis bon ben pour gagner l'outil, comme on faisait de la veillerie, alors la maman faisait du porte en porte. Ben oui. On était pas, par exemple, c'est-à-dire on était sur une place, un stationnement quoi. On nous faisait partie tous les jours. Et à ce moment-là, nous quand on était gosses, il y avait des écoles, on allait à l'école. Et une journée, le lendemain, il fallait qu'on repartre, il y a une journée dans l'autre. Alors on pouvait pas écrire, ni lire quoi. Nous, on était petits, on allait à l'école. On allait à l'école et puis bon ben l'école, ça se passait pas toujours bien parce qu'on arrivait à l'école, des fois on n'était pas toujours bien reçus. Parce que comme on a un peu une légende qui nous suit un petit peu derrière, vous savez, les voleurs de poules, les voleurs d'enfants. L'école, on arrivait, la maîtresse, bon, ce qu'elle nous faisait, c'était, elle nous mettait dans un petit coin là. Et puis elle nous donnait un bouquin, un paquet de crayons de couleurs et on colorait, c'était ce qu'on faisait. On faisait des dessins ou elle nous faisait colorer des arbres, ce serait comme ça quoi. Et puis bon ben la femme allait chiner surtout, on arrivait, la plupart du temps on se déplaçait beaucoup surtout. Donc un jour on était là, le lendemain on était beaucoup plus loin. La Chine, c'est du port en port, on vend des paniers. Mais il y a des fois on vendait rien, il y a des fois qu'on vend des... C'est vrai, en vrai c'était dur avant. Oui voilà, oui. C'était dur pour gagner un peu de sous quoi. Et vous n'aviez que ça ? Ah bah oui, on avait que ça pour... Bah oui. Il y avait que ça là. On faisait des allocations pour toucher pour les gosses, enfin, on était en tout petit quoi. On faisait des allocations, on faisait attention pour des fois acheter des fois un cheval, n'importe quoi, on les mettait ça de côté. Alors pour manger il fallait qu'on travaille et puis aller faire du port en porte avec la vannerie quoi. La vannerie c'est du père en fils. Ça de toute façon il n'y avait aucun problème. On faisait que ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. T'y Je me rappelle surtout dans les vieux, dans le temps, ce qu'ils faisaient nos parents. Le commerce qu'ils faisaient à cette époque-là, c'était le commerce de chevaux, vous voyez. Ils achetaient des chevaux, ils les retintaient, ils refaisaient les dents, des trucs comme ça, puis ils revendaient sur les foires. C'était le métier qu'ils avaient à cette époque-là. Et puis la vanderie surtout, surtout beaucoup de la vanderie. On faisait les saisons, on ramassait les fraises, les petits pois, les haricots, on faisait la saison de prunes aussi. Parce qu'avant, je faisais les saisons. J'allais en montagin, on faisait les prunes. Après les prunes, on faisait les vendanges. Après les vendanges, quand c'était... Il y avait à tirer les bois. Et après, quand c'était le moment de... Comment on appelle ? Non, à tirer les bois, mais après, quand c'est le moment, après ça repousse, après on a lavé le relevage de vie, après a taillé les... Tout ce qui dépasse. On avait du boulot avant. C'était mieux que maintenant, je veux dire. Ah oui. Là, tout le monde s'attendait. Il y avait 4, 5 caravanes ou 5, 6 caravanes à chevaux qui suivaient là à l'arrière. Ah, tout le monde s'y suivait, oui. On s'entendait parfaitement. Vraiment. Maintenant, plus personne ne s'entend. Mais maintenant, tout le monde, ils sont là, l'autre, ils veulent là-bas. Ils passent en côté. Mais dans le temps, c'était vraiment... C'était bien. Ah bon, vous savez ce qu'on faisait ? Je vais vous le dire, madame. On faisait des marques sur la route. Pour ne pas que se perde, on se subait avec la caravane. Alors des fois, il y en a un qui était très loin. Il y avait 1,2 km d'avance. On prenait des modes d'herbe et on les mettait sur la route pour faire voir où on avait passé. Vous voyez ? C'était une façon à nous. Alors des fois, il y en a des gens qui passaient et ils ont changé les modes d'hier de place. Alors, les autres se sont trouvés là-bas. Alors il fallait attendre je ne sais pas combien de temps pour se retrouver après. Le soir, on faisait des grands feux comme ça. Mais toute la nuit, enfin toute la nuit, 4-3 heures au matin, on s'amusait avec les guitares. Comme ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ben oui, on va dire non, on ne mange pas de la risson, mais dis-moi qu'on en mange de la risson. C'est vrai. On ne peut pas s'en empêcher de ça. Ah bah oui. C'est malheureux. Mais c'est bon ça. En vérité, c'est bon. Le mieux, c'est en sauce, c'est le meilleur. Oui, j'ai rencontré un petit garçon hier qui m'a dit la même chose. Oui, c'est vrai, en sauce, c'est le meilleur. En ragoût, il était excellent. Si, si, c'est vrai. Avec des pommes de terre, du chou, là. C'est bon ça. On le mange tout le temps, nous, la risson. On ne peut pas s'en empêcher. On va avec les chiens, la chasse, le soir. Oui, mais ça ne fait rien. On ne les prend quand même. C'est vrai. De toute façon, on ne va pas s'en empêcher le soir. Les gens, ils ne sont pas dans les champs. Ça, c'est vrai. Avant, on mangeait de la risson. On mangeait de la risson. Maintenant, on ne mange plus. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Parce que la risson, on ne mange plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mange plus. Et avant, on mangeait. Quand on était dans le temps, dans le temps, dans le temps, on prenait un serpent, on le mangeait. On mettait la braise. On le mangeait. Et maintenant, ça, c'est fini. Ça ne doit pas me dire jeune, il ne faut même pas en parler. C'est vrai, c'était comme ça. On était obligés de vivre comme ça. On mangeait beaucoup de trucs sauvages que les vieux nous avaient appris à reconnaître. Les caravans, les chevaux, un cheval, il va quoi ? Dix à l'heure, même pas. Même pas. On voyait la nature. C'était joli, c'était vraiment beau. Et dans la vie de maintenant, on ne voyage plus rien. On est sur place. Depuis qu'on a vendu notre caravane à chevaux, c'est là que ça s'est arrêté. On n'a plus voyagé, plus rien. Ça nous a dégoûté. Tu as connu le voyage en caravane ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est assez bien, oui. Qu'est-ce que te plaît d'un voyage en caravane ? De voyager partout, de voir des paysages très agréables. C'est très bien. J'aime bien. Tu rencontres des gens ? Oui, c'est pas trop jeune ? Oui, bien sûr. Ça se passe très bien. Mais bon, c'est vrai que ça, ça n'a pas toujours passé bien parce qu'il y a même un jour, ça s'est mal passé avec une vieille dame qui nous traitait de salsitans, qu'on était des sals, tout ça. Ça s'est mal passé parce qu'après, mes parents l'ont su, donc ça fait que ma mère s'est déplacée, elle lui a demandé pourquoi. puis elle disait, oui, c'est vrai, ils font une telle chose, ils sont dégueulasses. Puis voilà, t'es obligé de partir après pour pas que les gendarmes viennent et que ça fasse de problème. Et toi, Laura, est-ce que tu as voyagé en caravane ? Oui, quand je partais en vacances l'été. Et comment tu trouvais quoi ? Ben, c'était bien. Parce qu'on changeait souvent de paysage, donc... J'appréciais, des fois. Et tu voyages encore ? Est-ce que ça vous manque, le voyage ? Pas du tout. Bon, je vais me marier. Après avoir un travail, par deux enfants. Et habitez-vous ? Ben, moi je préfère habiter en caravane. Un temps marier. Sur un terrain ? Qui t'appartiendrait ? Un terrain à toi ? Ben, je pourrais l'avoir, oui. C'est moi, exact. Est-ce que t'aimerais encore voyager ? Ben oui. Là, t'es en liberté. C'est ça, c'est... C'est ça, c'est la liberté de pouvoir faire ça que tu veux, quand tu veux. Pas besoin d'être toujours dans les trucs, dans les papiers. Et moi, je préférais le voyage. Ah oui ? Je préfère le voyage. C'est ce que tu fais dans le voyage ? Visiter d'autres pays, voir beaucoup de gens, d'autres personnes. Qui font des terrains pour accueillir aussi, les gardes. Ben, normalement, il y avait des terrains qui devaient se faire. Plus dans les communes, il y avait un certain nombre de... Je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui se voulaient faire. Avec les sanitaires et tout. C'était bon avant. C'était bon il y a 15-20 ans à l'arrière. C'est vrai, on se prend comme sédentaire, maintenant. Les prêts, les défauts d'ordures, les déchetteries, les épurations. Voilà les endroits qu'on fait pour les gens de voyage. Voyez ? Il y a un terrain de camping, on n'a pas le droit de rentrer dedans. On est venus, on s'est arrêtés dans le terrain de camping. On n'a pas pu rentrer, même. On n'a pas pu rentrer. Ah, vous savez l'excuse qu'ils ont troubée ? Ben, je vais vous dire l'excuse qu'ils ont troubée pour ne pas laisser rentrer les gens de voyage. On ne laisse pas entrer les caravanes à double essieu. Nous, on n'a pas possibilité d'être comme tous les gens. Ils arrivent n'importe quel étranger, il y a un endroit pour le revoir. Nous, on est français, on est en France. On a combattu pour la France, on a tout fait. Nous, on n'a rien pour nous accueillir. Comment que ça se fait ? Les terrains devraient être gratuites. On devrait payer l'eau au courant comme tout le monde, nous sommes d'accord, ça. On n'a rien de gratuit quand même, ça c'est logique. Mais l'emplacement devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. C'est inconcevable des trucs comme ça. Parce que moi, je ne comprends pas qu'on fait des prix comme ça. Et beaucoup de gens ne voyagent plus. Beaucoup de gitans ne voyagent plus des gens de voyage. Rapport à ça. Parce que maintenant, on arrive, avant, on s'est arrêté, il y a un endroit où on peut pouvoir stationner, une gravière, un petit coin de champ, un chemin. On se mettait avec la caravane, on pouvait s'installer. Maintenant, c'est fini, ça. Dès que vous êtes arrêté, la police, on est dans les 20 minutes qui suivent, ça y est, ils sont vous. Il faut partir, on vous oblige à rentrer dans les terrains. On vous oblige à rentrer dedans. Alors voilà. Alors moi, je ne comprends pas. Il y a des lois qui sont passées, même pour les terrains d'accueil, dans les villes de plus de 5 000 habitants. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas faits, ces terrains ? Ça devait être fait en 2006. En 2006, ça devait être terminé, ces terrains d'accueil pour les gens de voyage. Il y a des villes, des pays encore, qui n'ont encore rien fait du tout. Il y a des lois qui sont passées pour ça. Le Charkozy, il nous oblige à rentrer dans les terrains. Il a passé sa loi, le code 19, là. Pourquoi qu'il n'oblige pas, ces gens-là, à construire, à faire ? Vous avez déjà voyagé, tous les trois. Vous êtes allé sur des terrains de passage ? Moi, j'étais en moisir. Oui. Comment ça se passe ? Ça va, ça se passe très bien. Et puis, bon, là, quoi. Moi, j'étais à Nyor, vraiment, c'était cool. On donnait 50 euros pour le mois. J'ai tout compris. 50 euros, t'as la place, enfin, à Nyor, on a la place, on a le parking, on a les douches, on a l'eau, on a l'eau chaude et le courant. Puis, trois mois, c'est pas assez long. Ouais, ouais. Il faudrait un peu plus long, comme ça. Il faudrait qu'il y ait un terrain seulement, un terrain qu'on peut rester le temps qu'on veut, quoi. Pour ceux-là qui ne voyagent pas. Ouais, pour la vie, quoi. Non, pour ceux-là qui ne voyagent pas. Pour qu'ils fassent un terrain. Bon, ils devraient en faire un pour les gens de voyage, bon, c'est de passage. Et un pour ceux-là qui sont, comment je dirais, sédentarisés, plutôt. Voilà. On va faire un familial. Voilà, ouais, ça sera bien aussi. Les emplacements sont loués à l'année. Voilà. Quand il faudra, il y en a un. Ouais. Ça sera bien. Sous-titrage MFP. ils se sédentarisent tous, le changement du voyage ça ne va plus vouloir dire beaucoup grand chose, ça vient de plus en plus difficile. Oui, de chercher une maison. Il y a des éléments de confort dans la maison, ici dans la caravane, vous avez l'électricité mais pas l'eau. Ça fait combien de temps que vous vivez en caravane ? Avant j'habite en maison, on se remonte en meuf, depuis que Léa est partie, je me suis retrouvé seule, j'ai pris la caravane, ça va faire 3 ans. Et toi Laurent, tu vis aussi en caravane ? Oui, c'est pareil, c'est la même chose, une maison, pour avoir tout à l'intérieur, tout le confort. Et toi Marie ? Moi aussi pareil. Ça fait combien de temps que tu vis en caravane ? Ça va faire juste un an. Tu étais en maison aussi avant ? Oui. On voit bien qu'avoir une petite maison, même seulement un petit terrain comme ça, vous voyez, où on peut se sédentariser de sûr, mettre un mobilhome comme ça. Pour moi c'est comme une maison, c'est pareil ça. On vit bien, on vit bien. Il y a un confort là-dedans, il y a les douches, il y a trois chambres, il y a un salon, c'est bien. Vous savez, parce que les caravanes, c'est bien les petites caravanes, c'est vrai, c'est joli, c'est les petites caravanes. Vous savez, il y a la douche, c'est vrai, on a le courant dans l'eau de chaud et tout, mais c'est petit quand même, c'est réduit. On vit dans un petit truc qui est quand même réduit. Vous savez, quand on vit 24 sur 24 dans un petit truc comme ça, là c'est l'été, c'est bon, on part la plupart du temps dehors. Mais quand il y a des rivières là, vous savez, et puis qu'on est obligé de rester un petit peu, quand il fait froid, rester dans la caravane, quand vous avez passé deux ou trois heures dans la caravane, vous savez, la tête elle vient comme ça. Ça commence à monter les boules là, il faut sortir dehors pour aller respirer un peu. C'est bien, moi je dis que la sédentarisation pour les ans de voyage, c'est bien. Moi, j'ai tous mes frères, ma famille, tous sédentarisés, ils sont tous en maison, ils vivent tous en maison. Et quand je vais chez eux, moi je me languis, je regarde. Moi, j'aspire à la sédentarisation. Ah oui, j'aspire à ça moi. En caravane, moi, ça ne me plaisait pas trop. C'était un peu petit et tout ça, et la maison, moi, ça m'intéressait plus. Et quand j'ai voulu me mettre en maison, sédentarisé, j'ai mis presque deux ans à trouver quelque chose. Parce que vu que je ne travaille pas, que je n'ai pas de bon de paie et tout ça, qu'on travaille à notre compte, les gens ne voulaient pas nous louer par rapport à ça, par rapport au bon de paie, au contrat de travail et tout ça. Alors, j'ai mis un an et demi, deux ans, à trouver quelque chose. Là, j'ai trouvé, ça va faire un an que je suis dedans, et je suis bien. Je me dis, Sandra, je vais téléphoner pour une maison. Et bien, la bonne femme, dès qu'elle nous a vus, Sonia a téléphoné, elle ne m'a dit pas le nom de famille, parce qu'elle a dit, ça craint. En fin de compte, on y va. Dès qu'elle a vu ma tronche, la dame, elle est partie devant. Elle m'attendait, mais dès qu'elle a vu moi, c'est moi qui vais sortir de l'auto, elle a pris l'auto, elle est partie. Elle est partie. Je voudrais les ans plutôt. Oui. Pourquoi ? Oui, oui. Une déjà construite ou t'aimerais bien un terrain et vous allez la construire ? La construire plutôt. Oui. Trouver un terrain ? Pour les petits, il faut qu'ils soient toujours à l'école, polarisés. J'ai pas été à l'école. Non, j'ai fait un peu de maternelle, maman, mais elle est maternelle. Et après, j'ai pu retourner. C'est pour ça que moi, je vais faire des études à mon fils. Le collège et tout ça, je veux qu'il aille loin, parce que je veux qu'il puisse faire des stages et tout ça. On peut plus tard avoir quelque chose dans les mains, quoi. Avoir des diplômes, des trucs comme ça, s'il veut faire quelque chose, qu'il a quelque chose dans les mains. Qu'il est pas comme nous, quoi. Parce que nous, aujourd'hui, on cherche un travail, on peut pas. C'est pas possible, les gens veulent pas. Il y a tellement de gens qui ont des diplômes et qu'il faut pas les prendre. Parce que c'est pas nous qu'on a rien qui vont prendre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que tu faisais partie de la communauté des gens du voyage et qu'on te fasse des remarques ? Ben, quand j'étais en primaire, on me faisait des remarques, mais sinon... Quelles remarques, par exemple ? Ben, en tout cas, on m'insultait, quoi. Qu'est-ce qu'on te disait ? Euh... Sa gitane, voilà. Je crois qu'ils disaient ça. Et qu'est-ce que tu disais, toi ? Je les prenais même pas en compte, alors... Et toi, Liliane, ça t'est arrivé, ce genre de choses ? Oui. Oui, oui, au collège. Tu peux raconter un petit peu comment ça se passait ? Tout simplement en marchant, passer à côté de toi, traiter... Bon, ben, bien sûr, après, ça faisait quelques problèmes, mais bon, ça faisait comme si ça s'était pas passé. On évitait. Il y a une fille qui m'avait invité à son anniversaire, et donc sa maman lui a demandé... C'était quoi mon nom de famille ? Et elle lui a dit que c'était Le Fleur, et sa maman, elle avait dit qu'elle voulait pas que je vienne, parce que Le Fleur, enfin, quand il venait chez vous, il arrêtait pas de venir, et il volait tout, il cassait tout. On va vous appeler vos cartes. À vos cartes ? Coiffeuse. Je sais pas. C'est pas Liliane ? Tu as fait un stage, Liliane, de coiffure, je crois ? Oui. Comment ça s'est passé ? Très bien. Comme d'habitude, j'en ai fait deux, ça s'est très bien passé. C'est important pour vous qu'ils aillent à l'école ? Oui. Ah oui. Pour qu'ils apprennent plus. Est-ce que vous avez été à l'école ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, mais on s'est pas occupé, non ? Tu vois, voilà. Lui, il sait lire un petit peu. Alors, mon nom, c'est S. Mon nom, c'est S-T-E-P-H-A-I-N-N-I-E. Comment tu t'appelles ? Stéphanie Stavak. Ah bon ? Et parmi les gens du voyage, vous verrez, les langues se perdent. C'est fini. La plupart, ils parlent plus. Ils parlent plus les jeunes. Depuis qu'ils vont à l'école, ils prennent l'anglais, prenons des trucs comme ça. Voilà. Pour eux, c'est mieux. OK, c'est mieux pour eux, hein ? Voilà, oui. Comme ça, elles seront mieux, je sais pas, moi. Moi, j'ai mon fils, il a 16 ans, là, mais il veut pas apprendre notre langue à nous. Ben non, il a raison. Non. Il a dit, j'ai rien à faire de ça. Il a dit, pourquoi ? On sait qu'on est gitans. Il dit, même qu'on parle notre langue, ils vont pas nous comprendre quand même. C'est vrai. Alors, voilà. Les enfants, ils ont ça qu'ils voulons chez nous. Voilà. S'ils faisaient une bêtise, d'accord, on va les gronder. Mais pour les frapper comme ça, ou quelqu'un d'autre qui va crier, on est toujours là pour les défendre. Si un enfant veut ça, on va lui donner. Voilà. Tout ça qu'ils veulent, les enfants, on leur donne. On peut pas refuser. Tout le temps comme ça, ça va jamais changer. Ça a été trop dur de les mettre à l'école alors du coup ? Ah si. Ça a été dur au début aussi. Mais après, bon, c'est habitué quoi. Vous aviez confiance à la maîtresse ? Voilà, oui. Mais la maîtresse a été gentille par contre. Non, jamais. Jamais. J'ai trop peur, je vois trop de trucs. Jamais je laisserai ma fille à un étranger. Si mes frères, mes soeurs, tout ça, même mes enfants, je les laisse là, je m'en vais. Il y a pas de problème. Mais à quelqu'un d'autre, non, jamais. Jamais. Moi, ils sortent, mais ils vont trop loin. Des fois, moi, tout seul, je les laisse pas partir. Si je suis avec, je m'en fous. Ouais, voilà. Mais tout seul, tout le monde. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel désormais. Un genou découragé, je lui ai supplié. Et au travers de ma prière, il est venu m'aider. Et d'une voix, il est vers son père et crier. Mon père, pardonne-la, car il ne savait pas ce qu'ils font entre ses mains. Je remets mon esprit, car tout est accompli. Nous, quand on est passé par les eaux du baptême, on a un engagement avec Dieu. C'est-à-dire, c'est un acte d'obéissance, vous voyez. Le baptême, c'est un acte d'obéissance et un engagement avec Dieu. C'est-à-dire qu'on s'engage à faire sa volonté, vous voyez, à suivre les dix commandements de Dieu. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup, on reçoit des gens. Chez nous, ils mangent. Si il a faim, il vient, il s'achetable, ils mangent avec nous. Il a soif, il vient, il boit, vous voyez. Nous, ça, partager le repas avec les gens, c'est très important chez nous. Dans toutes les villes, maintenant, il y a des assemblées évangéliques. Mon père, il s'est passé là. Mon père, il prêche. Oui. Oui, dans une salle, une mission, partout. D'accord. Il s'appelait Louis II, celui qui, disons qu'il n'a pas inventé, mais qui a sorti la vérité de la Bible, qui a déclaré la vérité de la Bible. Il s'appelait Louis II, et cet homme-là, après, il a fait connaître la vérité aux gens, quoi. Et beaucoup de gens du voyage ont découvert cette vérité, et puis ils se sont, disons, oués aux choses de Dieu. Ils se sont oués aux choses de Dieu. Ils ont passé par les eaux du baptême. Ils ont fait des engagements avec Dieu. On a un gros ressemblement qui se passe à Jien. Nous avons un gros ressemblement là-bas. Des fois, il y a 4000, 5000 caravanes là-bas. Alors là, vous avez toutes les races de gitans qui glissent dans le monde entier. Vous en avez des noirs qui arrivent d'Afrique, là-bas, vous en avez qui chameaux dans le désert. Ils viennent de toutes les races. On fait des rencontres de tous les gitans qui glissent dans le monde entier. Et c'est quelque chose à voir, croyez-moi. Moi, j'aime bien discuter avec les gens comme vous, les sédentaires. Parce que moi, vous m'apportez quelque chose, vraiment. Il semble que vous vous en rendez compte, mais tout en discutant et en parlant avec moi, moi, vous m'apportez quelque chose. Et puis, peut-être que de mon côté, moi, je vais vous apporter quelque chose aussi. Voyez ? C'est bien. Il est bien de discuter les six premiers parce que moi, je dis ça, c'est valable. Voyez ? Bon ben, voyez, voilà. J'aime comme Antique Torino Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501